Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la série sur comment choisir selon moi son boîtier, son boîtier photo, que ce soit son premier boîtier photo ou qu'on en ait déjà eu mais qu'on veuille un peu évoluer. Du coup, je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas vu la première vidéo de la série, je vous renvoie tout de suite, je vous la mets en fiche, elle est également en description en bas. Allez voir cette vidéo, d'accord ? Je vous explique à qui s'adresse tout l'ensemble de la série, donc voilà. Il faut bien voir qu'en fait, dans la photo comme dans la vidéo, qu'est-ce qu'on fait avec une photo ou une vidéo ? On va choisir, on va, et ça c'est un signe que font, vous savez, les vidéastes, ceux qui font des films, ceux qui font des photos, surtout ceux qui font des films d'ailleurs, ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le fait de montrer qu'on met un cadre, d'accord ? En fait, une photo, c'est quoi avant tout une photo ? Une photo, c'est un extrait, un extrait de forme rectangulaire, globalement, un extrait de la réalité qui nous entoure, qu'on veut capter et qu'on veut fixer, donc que ce soit en photo ou en vidéo, du coup c'est avec du mouvement en vidéo, mais qu'on veut fixer à l'instant T, on veut juste prendre un bout de la réalité qu'on voit, juste une portion de la réalité qu'on voit, et du coup, parce que cette portion est intéressante, d'accord ? Donc ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le champ de vision de votre appareil photo, d'accord ? C'est plus ou moins important, d'accord ? Est-ce que votre appareil photo va avoir juste un petit truc comme ça, et du coup, ça va être du zoom ? Est-ce qu'il va aller, du coup, sur votre photo, du coup, il va aller chercher quelque chose de petit, donc en fait, quand il le mettra à taille réelle, ça sera beaucoup plus grand, d'accord ? Donc plus on va zoomer, plus on va avoir un petit champ de vision, et plus on va vouloir du grand angle, de l'ultra grand angle, puis on va avoir notre cadre qui va grandir, 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 pour avoir un champ de vision qui peut éventuellement se rapprocher d'une autre. Du coup, pour expliciter ça, on a deux valeurs générales. On a une première valeur qui va être l'angle, l'angle de division, qui est peut-être la chose la plus logique, on va dire la plus physiquement, optiquement logique. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les caractéristiques des smartphones, d'accord ? Je vous ai parlé des smartphones, les smartphones parlent en angle de vision. Les caméras d'action aussi, elles vont vous dire champ de vision FOV de Field of View. FOV, ça veut dire Field of View en anglais, donc le champ de vision. Elles vont parler peut-être à 120 degrés, 150 degrés, d'accord ? Donc ça vous donne, justement, combien de degrés par rapport au capteur, on va voir, d'accord ? Donc plus ça va être grand, plus ça va être ouvert, pour avoir de l'ultra grand angle, plus ça va être petit, plus ça va être fermé. Donc voilà, ces différents angles vont vous dire votre angle de champ de vision et si vous allez plutôt voir très large et du coup, ça sera très grand autour de vous, d'accord ? Vous allez capté typiquement dans une pièce avec pas beaucoup de recul pour faire par exemple de la photo immobilière, d'accord ? Vous allez pouvoir agrandir l'espace grâce à ce grand champ de vision et au contraire, si vous voulez zoomer à fond pour aller chercher un surfeur, chercher un oiseau, vous allez vouloir avoir un angle de vision très fermé, du coup avoir un petit angle, donc un très fort zoom, d'accord ? Ça, c'est, on va dire, l'aspect le plus logique, mais en photo, dans le domaine de la photo et de la vidéo, on ne parle pas comme ça. Dans le domaine de la photo et de la vidéo, on parle en millimètres. Le millimètre, c'est donc une distance, c'est justement pour ça qu'on parle de distance ou de longueur focale, c'est en fait cette conversion d'angle en millimètres. Alors, je ne vais pas rentrer dans comment ça se fait, pourquoi on appelle ça des millimètres, etc. Ça, vous pouvez vous renseigner sur Internet, maintenant que vous savez, je vous ai dit qu'en fait, c'était la conversion d'un angle en une valeur en millimètre. Et en fait, c'est une conversion avec quelque chose qui, historiquement, était le plus utilisé ou le plus pratique pour les pellicules en photo, etc., avec les capteurs plein format. Je ne vous fais pas tout l'historique du tout parce que ce n'est pas mon but et que je ne suis pas non plus expert là-dedans. Mais en gros, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que, en fait, quand on va vouloir comparer des boîtiers, quand on va vouloir comparer des distances focales, on va toujours soit parler en angle, mais ce n'est pas le cas d'un photo dans la vidéo. Et à mon avis, c'est bien dommage, on ferait mieux tous parler en angle, ce serait plus facile. Mais du coup, on va parler en distance focale équivalent 35 millimètres. Équivalent 35 millimètres, ça veut dire, en fait, équivalent full frame. 35 millimètres, c'est votre longueur du capteur full frame ou votre pellicule, etc. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Je vous parlerai des capteurs après, dans la prochaine vidéo. Donc là, on ne va pas s'énerver avec ça. OK, donc cette distance focale, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous l'illustrer. Je vais vous montrer ce que ça donne, comment on le voit avec justement mon petit boîtier expert. Vous voyez qu'ici, j'ai le zoom qui s'est déployé, d'accord ? Et là, en fait, il est à ça, il se déplie de base à son plus grand angle de vision possible, d'accord ? Son angle de vision le plus large possible. Je vais vous montrer ça. Là, je suis dézoommé au max, je suis à 24 millimètres, d'accord ? 24, 28, 37, 52, 70, ok ? Donc ça, en fait, c'est directement la distance focale équivalente dont je vous parle. Et en général, sur tous les boîtiers qui vont avoir un zoom électronique comme ça, ça va être ça qui va être affiché, d'accord ? Ça va être vraiment la distance focale équivalente. Donc du coup, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne, mais en fait, alors j'essaie de vous montrer, hop ! On va essayer de se le faire ensemble. Grosso modo, 24 millimètres, c'est vraiment en fait votre distance focale standard en général. Maintenant qu'on a, même sur les smartphones, c'est à peu près ça. En général, on est entre 24, 28 à peu près, d'accord ? Et donc, plus la valeur est petite, plus l'angle de vision est large. Plus la valeur est grande, plus l'angle de vision est serré, d'accord ? Donc je vous fais apparaître, du coup, en même temps, ce que ça donne la conversion angle millimètre. Donc pour vous donner une idée, pour que vous compreniez mieux, en fait, 24 millimètres, là, vous voyez, je suis à 24 millimètres sur le compact. Vous voyez que c'est à peu près, donc là, j'ai le bras tendu devant moi, et vous voyez comment vous me voyez. Donc c'est à peu près, c'est vraiment l'angle, en fait, le grand angle standard qui assure à peu près tous les boîtiers compacts et compact expert hybrides, et même sur les hybrides, on va voir après tout ce qui est zoom transstandard. En général, c'est 24, 70, donc exactement pareil que lui. Et donc, 24 millimètres, c'est, on va dire, du grand angle. Alors, les anciens, on dirait de l'ultra grand angle, mais moi, je ne suis pas trop d'accord. On en parle après. Mais donc voilà, donc ça, 24 millimètres, en général, c'est même ce que vous avez sur les smartphones, sur votre grand angle sur les smartphones, c'est 24, entre 24 et 28 millimètres, on va dire, d'accord ? Donc justement, je vais zoomer un peu, alors je ne sais pas quand je vais arriver à 28. Je suis peut-être à 28, là. Je vais le faire, je suis à 36. Là, je suis à 28. Hop, 28, c'est un truc assez standard aussi, mais vous voyez, déjà, il y a un peu moins de place autour de moi. Si vous regardez l'appareil photo, d'accord, c'est un peu moins grand. Après, l'autre truc assez standard qui est souvent utilisé, en tout cas à l'époque, c'est, j'essaie de le faire pile poil, pas facile, c'est le 35 millimètres. 35 millimètres, vous voyez, bon là, j'ai le bras tendu, vous voyez encore entièrement ma tête, mais ça commence à être beaucoup plus serré, d'accord ? Vous n'allez pas voir ce qu'il y a autour de moi. Là, vraiment, c'est un exemple pour vous donner, pour vous illustrer, d'accord ? Donc voilà, 35 millimètres. Et on va aller justement à 50, parce que 50, c'est souvent, c'est ce qu'on commence à estimer être pour les portraitrices. Alors moi, je ne suis pas du tout portraitiste, mais en général, les portraitistes disent que ça commence à être intéressant, une plage focale à 50 millimètres. 50 millimètres, voilà, là, du coup, il faudra s'éloigner un peu plus du sujet, d'accord ? Il faudra aller un peu plus loin du sujet pour, du coup, qu'il soit plus présent dans le champ. Mais ça vous donne une idée de à quel point c'est zoomé. Je vais aller jusqu'à 70, voilà, là, je suis à 70, d'accord ? Donc ça, ça vous donne une idée un peu des différentes plages focales, de ce que ça donne. Petite précision au niveau des termes photos. On va parler, donc, quand on est, par exemple, sur un compact comme ça, avec un objectif qui va se déplier et avec différentes focales dessus, d'accord ? Comme j'ai pu vous montrer. En fait, c'est ça qui va être un zoom. Un zoom, c'est le fait d'avoir différentes focales dans un même objectif, d'accord ? Donc là, l'objectif est collé au boîtier, mais il n'empêche que je peux aller de 24 mm à 70 mm, d'accord ? Dans le même objectif. Donc tout ce qui est compact, bridge, dès que vous avez en fait un objectif électronique, dans l'ensemble, un objectif avec un moteur, c'est un zoom. On appelle ça un zoom. A différencier de ce qu'on peut avoir dans un téléphone, par exemple, où tous les téléphones, à ma connaissance, n'ont que des focales fixes. Une focale fixe, ça veut dire qu'on a juste un champ de vision donné pour l'objectif, d'accord ? C'est pour ça que dans les téléphones, les smartphones, pour avoir différents angles de vision, il y a plusieurs objectifs, d'accord ? Contrairement à, par exemple, une optique comme ça, sur une optique de réflexe ou d'hybride, où on va pouvoir avoir soit le choix entre justement une focale fixe, on va appeler ça une prime length, je vous expliquerai juste après pourquoi, ou avoir une optique qui a différents niveaux, différentes distances focales, d'accord ? On va dire différents niveaux de zoom. Le fait de parler de zoom, c'est vraiment, normalement, le fait de justement pouvoir changer de distance focale avec le même objectif, d'accord ? Et on va parler de facteur de zoom, là typiquement, j'ai un 200-800, donc 200-800, on va parler de zoom seulement x4, parce que pour passer de 200 à 800, on multiplie par 4. Donc vous voyez que la valeur zoom x fois, ce n'est pas forcément très intéressant, parce que ça ne va pas vous dire où commence ce zoom et où termine le zoom. Ce qui va vraiment vous intéresser, c'est de voir soit l'angle en angle, d'accord ? L'angle de vision, pour les smartphones en particulier, pour les caméras d'action, soit voir, pour la photo, la distance focale en millimètre. C'est beaucoup plus intéressant, par exemple, de savoir que vous allez de 20 à 50 millimètres sur cet objectif-là, plutôt que de dire que vous avez un zoom 2,5 fois. Un zoom 2,5 fois, si vous allez de 100 à 250, ce n'est pas la même que d'aller de 20 à 25, d'accord ? Donc, de 20 à 50, pardon. Donc, c'est important de ne pas regarder le x combien de zoom, ça ne veut pas dire forcément grand-chose. Ce qui est important, c'est de voir à quoi ça correspond, quelles sont les distances focales équivalentes de 35 millimètres que vous aurez effectivement, d'accord ? Donc, voilà, ça, c'était une petite précision importante à faire. Et par contre, sûrement que c'est déjà le cas et que dans la suite, je vais parler de zoom pour, en fait, le fait de zoomer, de voir très loin, comme des jumelles, d'accord ? Donc, ça, quand je vous dis ça, c'est un zoom, en fait, le vrai terme technique, c'est que c'est un zoom parce qu'il peut changer. Et le fait d'aller très loin en distance focale, d'avoir une forte valeur en distance focale, en fait, ça, c'est être un téléobjectif, d'accord ? Ça, c'est un téléobjectif. Ici, j'ai plutôt un ultra grand-angle. Et ici, j'ai plutôt ce qu'on appelle un transstandard. Transstandard, c'est 24 à 70 millimètres. Donc, voilà, c'est juste pour que vous ayez les termes. Mais si vous cherchez quelque chose qui va loin, quelque chose qui peut fortement zoomer, mais, en fait, c'est fortement agrandir ou, en tout cas, réduire votre champ de vision pour aller très loin, donc, un angle très faible ou, au contraire, une distance focale très importante, on va parler de téléobjectif. Donc, voilà, tout ce que vous voyez sur les bords de stats, des choses comme ça, c'est des téléobjectifs. En général, vous verrez, on va en parler après, mais sur des capteurs plein format, justement, c'est des trucs énormes. Donc, on va en parler après dans la prochaine vidéo. Mais, voilà, donc, c'était juste pour que vous ayez les termes et que vous sachiez et que vous ne fassiez pas le... Que vous fassiez la distinction, sachant que moi, grossièrement, je parlerais de zoom quand je parlais de téléobjectif. Soit je dirais zoom, soit téléobjectif, parce que dans l'imaginaire commun, on parle de zoom pour pouvoir zoomer, pour pouvoir aller loin. Je vous ai parlé un peu de portrait, mais chaque discipline, entre guillemets, va avoir ses plages focales favorites. En gros, on va partir du petit, on va partir des petits millimètres, donc des très grands angles. En gros, le plus grand angle qui existe, je crois, en équivalent 35, toujours, je crois que c'est 8 millimètres. Souvent, en fait, avec des très grands angles comme ça, on va avoir les problèmes de déformation. On va avoir l'effet fisheye de bubble, comme sur les GoPro, par exemple, où ça ne va pas être forcément très esthétique. On va avoir, dès qu'on va se déplacer, on va avoir les coins qui se déforment. On va avoir toutes les lignes droites, par exemple, les immeubles qui vont être un peu comme ça sur les bords, d'accord ? Donc, ce n'est pas forcément très agréable. Et du coup, on va souvent chercher, quand on veut du grand angle, à avoir des optiques qui sont peut-être moins grand angle, moins ultra grand angle. On parle vraiment d'ultra grand angle, qui vont être ultra grand angle, mais avec des compensations, soit déjà directement incluse dans la lentille, incluse dans l'optique, que du coup, on arrive à recompenser ces déformations à l'intérieur, soit après que aussi le boîtier arrive à électroniquement redresser un peu les lignes, etc. Donc, du coup, 8 mm, on va dire, c'est vraiment le plus grand angle, mais il y a peut-être un peu, il y a peut-être des trucs encore plus bas que ça, mais c'est, voilà, c'est énorme, très clairement, c'est énorme, énorme. Après, on va avoir le 16 mm, qui est là, beaucoup plus fréquent. Le 16 mm, c'est moi, par exemple, sur mon ancien Sony A7 III, j'avais le 16-35, que j'adorais, 16 vraiment génial, super grand angle, il permet de faire rentrer plein plein de choses dessus, plein plein de choses dedans. Et après, on va avoir éventuellement du 20, et après, on va de suite monter au 24. Donc, pour moi, c'est ma définition, mais en gros, tout ce qui est en dessous de 24, j'estime que c'est de l'ultra grand angle. Alors, disons que de 20 à 30, c'est du grand angle, en dessous de 20, c'est de l'ultra grand angle, au-dessus de 30, c'est plus du grand angle pour moi. C'est de l'angle moyen, quoi, si vous voulez. Du coup, voilà, donc ça, c'était pour l'ultra grand angle, ça va être, voilà, paysage, paysage, architecture, intérieur, voilà, des choses comme ça. Après, donc, on a l'angle, on va dire, grand angle un peu standard, qui est un peu l'angle à tout faire, que moi, je dirais même que c'est l'angle à tout faire, en gros, les trucs que souvent sortent sur des boîtiers hybrides, les objectifs tout seuls qui sortent. Là, par exemple, j'ai un petit, bon, lui, il n'est pas foufou, lui, c'est un équivalent de 24, 120, mais en général, c'est plutôt du 24, 70. Donc, en fait, au-dessus de 35, comme je vous le disais, on va commencer à pouvoir vraiment faire du portrait avec moins de déformation sur les visages, 35, 50, 70, 90, voire plus, voire 100, 120, 150, il y a souvent des 135 en portrait. Mais après, voilà, on va dire que, allez, peut-être jusqu'à 150, mais évidemment, du coup, si vous avez du 150, imaginez-vous, il va falloir vous reculer beaucoup plus pour pouvoir avoir toujours la tête en entier dans le cadre, d'accord ? Ça va être un compromis, du coup. Bah, ok, j'ai beaucoup plus de reach, mais du coup, il va falloir que je me recule par rapport à mon sujet pour l'avoir en entier. Et au-dessus de 150, je dirais qu'on commence à être sur, au-dessus de 150 mm, équivalent de 35, équivalent de full frame, je dirais qu'on commence à être sur du vrai zoom, d'accord ? On va commencer à vraiment pouvoir, à partir de 200 mm, 250 mm, 300 mm, on va commencer à vraiment avoir de, à vraiment gagner, rapprocher le sujet de nous, d'accord ? Donc, si on a quelque chose de très au-delà de nous, on va serrer l'angle, on va aller dedans, donc un oiseau, un surfeur, ce que vous voulez, d'accord ? Et du coup, moi, je dirais que ça va partir, voilà, du 200 mm ou 150, 200 mm. Du coup, vous voyez que vraiment, ça va être en priorité, en fait, ce que vous allez photographier, qui va déterminer les distances focales que vous allez utiliser, et ça, ça va déterminer quel type d'appareil va être plus intéressant d'utiliser. Qu'on se retrouve en extérieur, vous voyez, hein ? Donc, l'idée, c'est de vous montrer en vidéo ce que ça donne en conditions un peu plus réelles, d'accord ? Et surtout, c'est de vous dire une chose, une règle assez importante, qui est que, en fait, les millimètres, les différences de millimètres vont être beaucoup plus importants dans les très grands angles, dans les ultra-grands angles, que dans les très grands zooms. Je m'explique. Là, actuellement, vous voyez, je suis à 800 mm équivalent, d'accord ? Donc, vous voyez ce que ça donne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever, on va dire, 20%, d'accord, de ça. Donc, on va passer de, si je suis à 800 mm que j'enlève 20%, ça va faire 160 mm. Donc, j'essaie de me mettre à 640 mm, d'accord ? Et à 640 mm, on va voir, du coup, en me remettant exactement au même endroit, je vais faire exprès, en laissant le trépied au même endroit, vous allez voir le changement que ça donne. Vous allez voir qu'il y a un changement, ça se voit, mais ce n'est pas si énorme que ça. Et après, on va voir ce que ça donne, par contre, dans les ultra-grands angles, une différence de 20%. C'est parti ! Ok, donc là, je suis passé à 640 mm équivalent. Et donc, vous devez voir, j'ai un peu plus d'espace au-dessus de mes cheveux. Vous devez voir un peu plus bas, d'accord ? Un peu plus large. Mais voilà, vous voyez que la différence, ici, 20% d'écart, ce n'est pas si énorme que ça, comparativement à ce que je vais vous montrer maintenant en ultra-grands angles, d'accord ? Allez, c'est parti ! Là, pour l'info, j'ai changé l'objectif, je suis, du coup, avec l'équivalent 20-50 mm. Là, je suis actuellement au 50 mm, donc je me suis mis exactement au même endroit, le trépied n'a pas bougé de place, d'accord ? Donc, c'était pour vous montrer, vous illustrer la différence entre 50 et 640 ou 800 précédemment. Donc, c'est pour vous donner une idée. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste passer à 25 mm, me remettre ici pour vous voyez la différence entre 50 et 25. Vous allez voir que c'est quand même assez important. Et après, je me rapprocherai pour que vous me voyez mieux, et on fera moins 20% sur 25, ce qui me fera arriver à 20. Et donc, vous verrez ce qu'on peut gagner avec juste 5 mm, 20% dans les ultra-grands angles, dans les grands angles et les grands angles, la différence que ça peut avoir par rapport au très grand zoom. Donc, c'est parti ! Là, même à équivalent 25 mm, donc ça, c'est l'angle de vue que vous êtes à peu près, grosso modo, habitué, par exemple, sur vos appareils photos, sur vos grands angles de téléphone portable, d'accord ? Donc, voilà, ça, c'est 25 mm. Vous pouvez comparer par rapport à 50, par rapport à 640, par rapport à 800. Et donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de m'en rapprocher maintenant. Je vais me rapprocher pour que vous me voyez en plus grand et que ça ne vous soit plus parlant au niveau du changement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me voir. Hop ! Je suis toujours à 25 mm équivalents. Vous voyez l'angle que vous avez autour de moi, le champ de vixons que vous avez autour de moi. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme tout à l'heure, comme quand j'étais à 800, retirer 20 % pour passer à 640. Là, du coup, je suis à 25, je retire 20 % pour passer à 20 mm. Donc, du coup, 25 mm, attention, si je passe à 20 mm, je me remets exactement au même endroit. Voilà ! Donc, voilà, vous avez l'idée de ce que ça peut donner ici. Vous voyez, au-dessus de ma tête, sur les côtés, vous vous rendez compte que là, ce petit écart, ce petit pourcentage de différence, au final, sur les grands angles, ultra grands angles, va être beaucoup plus important. On va le voir de suite beaucoup plus. Le champ de vision va vraiment être d'un coup plus grand, plus conséquent, à pouvoir faire rentrer plus de choses dans le cadre. Donc, voilà, c'était pour vous illustrer ça. Clairement, si vous voulez faire de la photo d'intérieur, d'architecture, des choses comme ça, si vous voulez des grands angles vraiment de 2 mm, entre par exemple 16 et 14 mm, vous allez vraiment voir une différence. Alors que 2 mm entre 300 et 302 mm, ça ne se verra pas. Et grosso modo, voilà, quand vous allez commencer à être sur des forts zooms, pour vraiment voir les différences, il va falloir commencer à passer à la centaine de millimètres pour vraiment avoir un vrai zoom dans l'image, aller plus en détail dans l'image. OK, on se retrouve à l'intérieur. Bon, j'ai rechangé de t-shirt. C'est la magie du cinéma. Et du coup, j'ai à peu près fait le tour de tout ce qui était distance focale. Je vais juste vous préciser une petite chose, c'est que jusqu'à présent, vous avez vu que je vous ai parlé systématiquement de distance focale équivalente. Je vous ai dit par exemple que celui-ci, c'était un 20-50 mm équivalent. Pourtant, si je vous le montre, hop, si je vous le montre comme ça de face, vous voyez qu'ici, ce n'est pas marqué 20-50, c'est marqué 10-25. Alors pourquoi ? En fait, on va avoir le 20-50 équivalent, c'est équivalent, je vous l'ai dit précédemment, plein format, équivalent 35 mm, c'est-à-dire la longueur du capteur plein format. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, quand on a une optique qui va directement aller sur un capteur plein format, donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas ce que c'est un capteur, on va expliquer, je vais détailler tout ça après dans la prochaine vidéo, mais le capteur, c'est ce qui capte l'image, d'accord ? On va avoir différentes tailles de capteur. Du coup, un plein format, directement la distance focale optique et directement la distance focale qu'on aura sur notre photo, d'accord ? Pour les capteurs plus petits en particulier, on va avoir des, mais pour un capteur plus gros aussi, on va avoir un facteur de multiplication, d'accord ? Donc, je ne vais pas vous expliquer pourquoi ces facteurs sont ceux-là, d'accord ? C'est des choses un peu plus techniques d'un point de vue optique et physique, ça prendrait trop de temps d'expliquer là. Allez voir ça sur Internet, vous pouvez voir facteurs multiplicatifs, différentes tailles de capteur, vous aurez toutes les explications. Donc, ce qu'il faut retenir d'un point de vue pratique, c'est que moi, par exemple, justement ici, je suis sur des Panasonic Lumix. J'ai le G9 qui est en train de me fermer et l'autre, c'est le G90, celui qui est par là. Là, je ne sais pas si vous voyez, hop, lui. Et du coup, en fait, le facteur multiplicatif sur du micro-captière, sur un capteur de taille micro-captière, c'est du coup 2. Donc, le 10-25 se transforme en 20-50. Donc là, ne vous inquiétez pas, on va avoir tout ça sur les capteurs plus en détail dans la prochaine vidéo. Du coup, cette vidéo-là sur les distances focales est terminée. J'espère que vous avez vraiment compris l'importance et l'intérêt de comprendre ces distances focales et de voir à peu près qu'est-ce qui va vous intéresser, qu'est-ce qui va vous intéresser au niveau de votre utilisation. Est-ce que vous allez plutôt vouloir faire du sport, de l'animalier ? Et du coup, vous avez plutôt tendance à vouloir avoir des fortes distances focales, des longues distances focales, du 200, 300, 400 mm ou plus. Du coup, vous allez vouloir des téléobjectifs, d'accord ? Des forts zooms, entre guillemets. Si au contraire, vous voulez quelque chose... Alors, si vous voulez plutôt du portrait, des choses comme ça en général pour du portrait, mais ça, on en parlera après également. On est plutôt aux alentours, on va dire, entre à partir de 35 jusqu'à 100 mm à peu près. Mais ça sera plutôt mieux vers 50 à 80 mm, 100 mm. Voilà, c'est un peu approximatif. Moi, je ne suis pas du tout portraitiste, donc chacun a un peu sa sauce au niveau du portrait. Et après, il y a vraiment, dans l'autre extrême, vous aviez d'un côté l'été objectif et de l'autre côté, vous avez des ultra-grands angles, qu'on va dire en dessous de 24 mm, donc 20 mm, 16 mm, 14 mm, éventuellement 12 mm. Ça, c'est vraiment des très grands angles qui vont être très intéressants pour du paysage et vous voulez faire rentrer beaucoup de choses dans votre photo, mais également aussi tout ce qui est photos d'intérieur, tout ce qui est quand vous avez un manque de recul, tout ce qui est architecture pour avoir l'ensemble du bâtiment, des choses comme ça. Donc voilà, ça, j'espère que c'est maintenant bien clair pour vous, que c'est quelque chose que maintenant, quand vous verrez une fiche technique, vous pourrez voir, ah ouais, ok, là, ce machin-là, cet objectif, il va de 100 à 400 mm, du coup, ça ne m'intéresse pas, d'accord ? Et ça, ça va conditionner un peu également le choix justement du boîtier et du capteur, ce qu'on va voir après, parce que vous allez voir que selon le capteur, chaque capteur va avoir ses avantages et ses inconvénients, en particulier sur la distance focale. Donc on voit tout ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aussi vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout pour du coup être averti de la prochaine vidéo qui arrivera demain, du coup, si vous suivez en temps réel cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, si c'est des questions sur la distance focale, mais qui ne sont pas encore en lien avec les capteurs, parce que je vais répondre à ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, je vous dis merci d'avoir regardé, à très vite pour la prochaine vidéo, j'espère vous voir dessus. Et donc, ben voilà, j'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous aura plu. Allez, salut !